Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 2, 16-21 En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né, couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Premier jour de l'année, pour vous souhaiter une belle et sainte année. Nous célébrons aujourd'hui avec toute l'Église la solennité de Marie, Mère de Dieu. Et l'Évangile qui nous est donné nous replonge dans l'ambiance de Noël. Nous voyons les bergers qui viennent prier, adorer, rencontrer ce petit enfant dans la crèche entre Marie et Joseph. Et voyez, ça nous montre que les premiers qui sont venus rencontrer Jésus, le sauveur du monde qui vient de naître, Dieu fait homme, ce sont des gens tout humbles de la région, les bergers. Voilà l'humilité de Dieu qui prend notre chair, qui vient habiter parmi nous et qui prend naissance dans un lieu ô combien humble et petit et reconnu par les plus humbles, à savoir ces bergers qui gardent leurs brebis autour de la crèche en cette nuit de Noël et qui viennent donc adorer, rencontrer Jésus et qui viennent le reconnaître. Nous fêtons donc aujourd'hui avec toute l'Église, Marie, Mère de Dieu, ce titre extraordinaire qui vient du concile de Nicée et que l'Église mettra plusieurs années, plusieurs siècles même à définir Marie qui est non seulement la maman de Jésus et comme Jésus est le Fils de Dieu et Dieu lui-même, Marie est donc Mère de Dieu. Et l'Église a voulu que toute cette nouvelle année qui vienne, comme chaque année, soit placée sous le regard et sous l'intercession de Marie. Et donc en ce premier jour de l'année, je nous invite chacun à confier cette année qui commence aujourd'hui à la Vierge Marie, notre Maman du Ciel, lui confier tout ce que cette année sera, toutes les incertitudes aussi, mais aussi toutes les belles rencontres qui parsèmeront cette année en lui demandant peut-être tout spécialement qu'elle intercède pour que chacun et chacune d'entre nous, nous puissions faire, un petit peu comme les bergers, une vraie rencontre avec Jésus. Une rencontre personnelle, une rencontre qui change notre vie, une rencontre qui oriente notre vie, une rencontre toute simple ou bouleversante, mais qui nous marque profondément. Alors voilà, je vous souhaite à tous une belle et sainte année, que cette année soit vraiment dans les mains du Seigneur. de la Vierge Marie,